Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui Vanira, qui est un MMORPG de survie qui se passe dans un monde de vikings. Cette vidéo a été capturée à la Gamescom, j'ai donc fait la vidéo avant de la commenter, donc vous m'excuserez par avance s'il y a des petits décalages. J'ai également fait des coupures dans la vidéo parce qu'on a beaucoup discuté avec le développeur, donc mon personnage est parfois resté en plan à rien faire pendant de longues secondes voire minutes, et du coup j'ai fait des découpages histoire que ce soit un petit peu plus agréable à regarder. Donc ici j'ai l'interface des statues, donc à gauche nous avons les dieux, on pourra gagner ou perdre des points, et grâce à ça on perdra des faveurs auprès des dieux. C'est notamment là pour canaliser les méchants joueurs qui pourraient potentiellement s'attaquer aux newbies. Et au milieu on a les conditions, donc là on voit vraiment que c'est un jeu très très survie avec énormément de conditions. Donc je vais prendre ma première quête, là j'avais un peu de mal parce qu'en fait il y a un petit bug sur le personnage et on ne peut pas le sélectionner si on n'est pas sur le côté droit. Ce qui fait que du coup j'ai dû un petit peu jouer avec lui à droite à gauche. On peut discuter avec le PNJ, donc c'est pas très clair au début mais c'est au milieu de l'écran, un petit plan jaune pas très visible, là surtout avec la plage. Maintenant qu'on a pris les quêtes sur la plage, je vais aller prendre d'autres quêtes qui sont en fait en haut. Désolée, il y a pas mal de coupures parce qu'on parlait énormément avec le développeur. Tout simplement parce que ces quêtes sont de l'introduction de l'artisanat. Donc il a commencé à me parler du système et du coup me dire comment ça allait se passer etc. Et j'ai du coup coupé parce que mon personnage restait en plan bêtement pour rien. Donc affichage de la carte, car comme vous avez peut-être pu le remarquer, il n'y a pas de mini carte dans l'interface de base. Donc il faut se référer tout le temps à la carte principale. C'est donc plein sud, on est parti. Je vais aller vérifier un petit coup après sur la carte pour être bien sûr que je vais dans la bonne direction parce que me connaissant, je suis bien capable d'aller dans l'autre sens. On peut voir, tout va bien. petit sprint. Je vais visiter une maison au passage. Donc on pourra faire des bâtiments très semblables. Pas exactement forcément celui-là, mais vraiment, il m'a dit qu'il y aurait énormément de possibilités au niveau artisanat, construction, pour faire des véritables petites villes de joueurs. Là, on a un feu de camp qui a été posé par un autre joueur. Malheureusement, c'est à quelqu'un d'autre, donc je ne peux rien faire avec. Il y a quelqu'un qui est attaché dans l'art, il ne faut pas chercher à comprendre des fois. Donc là, j'arrive au lac. C'était l'un des objectifs de quête. La troisième, voilà. Quête accomplie. Et là, malheureusement, il m'est arrivé un petit malheur parce qu'il y a un autre joueur qui était en train de tester le jeu au même moment, qui m'a attaqué. Et lui est en armure et moi, je suis en caleçon. Donc là, le développeur m'a dit, courez, 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 fuyez. J'ai essayé de fuir dans les bois. J'ai bien cru qu'il allait réussir à me tuer parce que j'ai... Il m'a rattrapée, là, on peut le voir. Donc là, j'avais le développeur, en fait, qui était en train de me dire, vite, 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 récupérer des plantes pour pouvoir faire des bordages. Donc, j'étais un petit peu en train de chercher toutes les plantes parce que, comme vous pouvez le voir, il y en a un peu partout. Et j'étais à côté de moi, vite, des plantes, des plantes, vous allez mourir, vous allez mourir. Donc, l'objectif était, ici, de récupérer les plantes fibreuses. Il m'en fallait quatre. Mais vraiment, heureusement, par contre, que le joueur m'a lâchée parce que s'il avait continué à me suivre, c'était moi. Je perdais toujours des points de vie. On peut le voir, d'ailleurs, en bas à droite, je continue. Je suis à 25, ça continue à descendre. Donc là, j'ai mes quatre plantes fibreuses. Donc, les plantes, je les glisse à droite et je vais dire ce que je veux faire. Donc, il faut d'abord faire des découvertes. Parce que, de base, on n'a pas la recette de la plupart des choses. Et ensuite seulement, je peux créer, ici, des strides. Grâce à ça, je vais pouvoir faire une autre recherche. On ne peut pas, bien entendu, créer avant de faire la recherche. Maintenant, j'ai appris à faire des tissus. Et grâce aux tissus, je peux rechercher de nouveau à chaque fois que je me plante et créer des bandages. Des bandages que je peux désormais utiliser. Et enfin, j'ai mes points de vie qui étaient vraiment descendus. J'étais à 21 km. Donc, un peu dans l'urgence, j'ai découvert, à mes dépens, le système d'artisanat. Donc, je continue. Petit tour dans le journal de quêtes pour voir un petit peu où j'en suis. Donc, ça, c'est les quêtes terminées. Je m'en fiche un petit peu. Là, je ne sais pas trop. Par contre, ici, facile. Il faut que je récupère de la pierre et un bout de bois. Et là, le développeur me dit, ah ben, justement, vous êtes sur de la pierre et vous avez du bois à côté de vous. Facile. Grâce à ça, maintenant, je vais pouvoir donc créer ma première arme, un couteau. Donc, qu'est-ce qu'il me faut pour créer un couteau ? J'ai de la pierre. Par contre, il me manque du fil. Bon, ça tombe bien. J'ai appris à en faire juste avant. Donc, je sais qu'il me faut des plantes fibreuses. J'ai plus qu'à retrouver. Hop. Et voilà. Donc, grâce à mes plantes fibreuses, je peux les mettre là-haut. Et je fais juste avec des fibres. Voilà. Maintenant, je vais tout combiner. Donc, je rajoute mon fil. Et je vois que la recette s'est affichée ici. J'ai deux autres composants à rajouter avec le fil. Ici, c'est pas très compliqué. De la pierre et du bois. Donc, il faut que je choisisse que je veux créer mon couteau. Je découvre. Et voilà. Ma quête est terminée. Mon couteau est là. Je peux désormais l'équiper. Et mon bonhomme a quand même maintenant vachement plus la classe avec son arme sortie. Petit bon dans le temps et dans l'espace, mon personnage a été équipé et a désormais un bouclier, une épée, tout ce qui va bien pour se défendre. Moi, j'ai pu choisir avec le développeur mon armure et il m'a du coup téléporté un avant-poste pour que je puisse avancer dans l'histoire. Donc, avant d'aller au point de rendez-vous, c'était un arbre rouge. Il est de l'autre côté. Je suis un petit peu promenée dans les bâtiments. Malheureusement, on ne peut pas rentrer. C'est un petit peu dommage parce qu'il ne manque pas grand-chose, mais mon personnage est trop grand. Pour que ça ne passe pas. Peu importe l'angle, j'ai essayé, mais non. Donc là, je viens d'aviser sur la gauche mon arbre rouge. On est parti. Derrière le feu. Donc là, il m'explique que je vais pouvoir sacrifier un objet afin d'accomplir la quête. Il a été terminé, on remarque au passage que je gagne à chaque fois de l'influence dans la région où je suis. Il y aura vraiment des réputations assez importantes auprès des dieux, auprès des habitants. De base, ils ne seront pas particulièrement enclins à nous aider. Et puis, au fur et à mesure qu'on prouve qu'on est un héros et qu'on est gentil, ils seront plus à même de répondre à nos demandes. Donc là, il a voulu nous offrir comment créer un clan. Donc, bien entendu, j'ai écrit Game Guide, soyons un peu corporettes. Et ensuite, on peut donc complètement personnaliser le blason. Et je ne sais pas si vous voyez très bien mon transparence avec la vidéo, mais du coup, en fait, ça change son bouclier derrière. J'ai choisi le cochon qui, en soi, n'était pas vraiment un bon choix parce que malheureusement, il est au milieu du bouclier, on le voit un petit peu, mais il y a la plaque de métal qui cache complètement mon petit cochon. Donc, on le voit. Alors, je me re-téléporte à nouveau. Là, l'objectif, c'était de visiter une ville. Donc là, le développeur me dit, en fait, de sortir mon épée parce que normalement, le gars aurait dû m'attaquer, chose qui ne s'est pas passée. Mais c'est pas grave. Donc, une nouvelle fois, ça me permet ici d'avoir vraiment un aperçu des bâtiments. Comme la petite maison qu'on a vue au tout début, ce seront des bâtiments qui, pour certains, sont constructibles et pourront ensuite être utilisés par les joueurs lorsqu'ils vont donc créer leur propre ville, village, campement, etc. Face à moi, c'est un tableau des missions. J'ai pas trop été voir, mais c'est assez pratique pour récupérer des choses à faire. Là, on a un PNG qui donne des quêtes. Il y en a partout dans la ville. J'ai juste pris celle-là histoire de dire. De toute façon, j'ai pas trop eu le temps. Après, malheureusement, j'ai dû rendre l'ordinateur. Donc, j'ai pas été bien plus loin. Mais il y a des quêtes, a priori, partout. Et le développeur m'a annoncé qu'actuellement, il y avait déjà au moins une quarantaine de quêtes et qui travaillait pour en faire d'autres. Et on enchaîne sur... En fait, ce qui s'est passé au tout début, mais je l'ai mis à la fin parce que ça me paraissait plus logique au niveau de la progression. Dès que j'ai connecté mon personnage, je me suis fait attaquer par des loups. Et il était déjà équipé de la précédente présentation qui avait été réalisée avec le journaliste précédent. Donc, du coup, j'ai fait un tout petit peu de compte. Voilà qui conclut donc ma présentation de Valner Rock. Un jeu qui sera en accès anticipé sur Steam normalement à partir du 8 septembre. A bientôt !